... Le dialogue social entre le gouvernement et le bon syndicat de l'enseignement primaire, zionnaire et technique ouvert depuis la rentrée scolaire a touché à sa fin. La cérémonie de la pioture des travaux a eu lieu à Moué-la-Loudje dans la province du Congo central. Et puis dans ce journal magazine, vous suivrez un intéressant dossier sur le rôle des banques et partenaires traditionnels dans la zone de libre-échange économique africain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal du matin qui s'ouvre par l'actualité. La République démocratique du Congo et la Namibie ont toujours entretenu des bonnes relations. La commission conjointe des deux pays a rencontré le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo, porteuse d'un message du président namibien Aghe Kegombe, la vice-première ministre des Relations internationales et coopération de la Namibie, a remis en main propre au chef de l'État congolais une lettre de son homologue en présence de son directeur de cabinet. Reportage. Il s'est agi pour la commission conjointe de la République démocratique du Congo et la Namibie de faire rapport au président de la République et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tissékeli-Tilombo, des assises qui ont eu lieu du 17 au 19 novembre 2021 à l'hôtel Fleuve Congo dans le cadre de la troisième session de cette grande commission mixte. composée de la vice-première ministre des Relations internationales et coopération de la Namibie, Mme Netumbo Nandi Ndaitwa, du ministre congolais de l'intégration régionale et francophonie Didi Mazinga, des diplomates des deux pays en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilla Niembo. Autre objectif de la dite réunion, remettre en main propre la lettre du président namibien Heg Ngobe à son homologue congolais. L'objectif de la réunion, c'était de remettre en main propre une lettre. Il vient de notre président et il y a la discussion entre les deux pays. Également, je suis ici pour participer et présider la commission conjointe de la Namibie et de la RDC. Nous avons commencé nos travaux depuis hier et la fonction principale de la commission conjointe, c'est de s'assurer que les décisions qui ont été prises au plus haut niveau soient implémentées sur le terrain. Pendant cet événement, le président nous a rappelé que nous devons accorder une attention spéciale aux infrastructures, au développement, qui sont nécessaires pour le développement du continent africain. Du président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tulumbo, les deux autorités sur des questions régionales ont reçu des instructions et des orientations sur des accords de coopération qui seront signés et mettent en place les comités de suivi pour que les décisions prises soient exécutées. Nous allons clôtirer les travaux aujourd'hui. Et nous avions dit que cette approche que nous avions adoptée, c'est pour matérialiser la vision de son excellence, monsieur le président, la chef de l'État, dans le cadre de rayonner la diplomatie. Et nous avions adopté la méthodologie des commissions mixtes. Nous avions commencé avec les Burundis, avec l'Angola, aujourd'hui avec la Namibie. Le début décembre, de 5 au 10, nous serons avec la Tunisie. Et du 10 janvier au 13, nous serons avec la Serbie. Voilà l'annonce du reste des commissions que nous allons organiser ici, en Ibukatikongo et dans d'autres pays. Débuté le 17, c'est ce vendredi 19 novembre que la commission mixte entre la République démocratique du Congo et la Namibie a clôturé ses assises. Les travaux de la troisième session ordinaire de la grande commission mixte RDC Namibie se sont donc clôturés par la signature d'un bon nombre d'accords, notamment dans les domaines de l'économie, de la santé et de la pêche. C'est le ministre congolais de l'intégration régionale qui a clôturé ses assises au fleuve Congo-Hôtel. La Vitelle Paga pour le reportage. La RDC et la Namibie entretiennent d'excellentes relations depuis de longues années. La visite du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, à Windouk en 2019, a donné un déclic au réchauffement de relations bilatérales qui se concrétisent aujourd'hui par la signature d'un accord de coopération. Économie, commerce, transport, pêche, santé, énergie, autant d'accords signé tour à tour par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou, de la santé, hygiène et prévention Jean-Jacques Mbongani, la ministre de la formation professionnelle et métier Kipoul Antoinette. A la lumière du communiqué final, la RDC et la Namibie ont donc réaffirmé leur partenariat stratégique dont s'est réjoui le vice-premier ministre de relations internationales et de coopération et chef de la délégation namibienne Netumbo Nandi. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou a annoncé la réciprocité des visas, des passeports diplomatiques et des services avant de clôturer les travaux en ces mots. Grâce à la volonté affirmée du président de la République-chef de l'État, Félix-Antoine Zittégué de Tchilombo, les Congo-Kinshasa se réveillent déjà au plan diplomatique. A cet effet, je suis persuadé qu'après ces travaux, la République de Namibie va s'élever et bien d'autres pays africains se mettront aussi debout. La troisième session de la grande commission mixte de coopération RDC-Namibie intervient après la deuxième tenue en 2011 à Windhoek, soit dix ans après. Bruno Aubert, c'est le nouvel ambassadeur de France en République démocratique du Congo. Le diplomate français a rencontré le président de la Chambre haute du Parlement ce samedi 20 novembre. Une visite officielle qui traduit la volonté d'ouverture diplomatique. Les explications de Sandra Nienki. Une mission parlementaire française est attendue à Kinshasa dans les jours à venir. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur de France en RDC à Modesto-Bahatiloukwebo. Novellement accrédité à Kinshasa, Bruno Aubert l'a dit lors d'une audience lui accordée par le président du Sénat congolais. Au cours de ce premier contact, les deux personnalités ont passé en revue les différents sujets d'actualité politique, économique et sociale. Le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a informé à son hôte la volonté du chef de l'État à faire bouger les choses en République démocratique du Congo, notamment son engagement à lutter contre la corruption et sa détermination à organiser les élections crédibles, démocratiques et transparentes dans le délai constitutionnel. Bruno Aubert a quant à lui donné les grandes lignes de sa feuille de route en RDC, basé essentiellement sur le domaine climatique, environnemental, la gouvernance et la coopération dans divers domaines culturels, économiques et l'aide au développement. Avec Modesto-Bahati, il a en outre émis le vœu de renforcer la diplomatie parlementaire avec le Sénat. Modesto-Bahati Loukwebo a peu avant échangé avec une forte délégation de l'entreprise australienne, ForteQ Future Industries, conduite par le stratège économique congolais Alkitengue. La délégation a fait part au président du Sénat de la volonté d'investir en RDC dans le domaine de l'énergie verte et hydroélectricité. Ils ont reçu les encouragements de Modesto-Bahati Loukwebo qui leur a demandé de travailler en respectant les lois du pays. Comme le président de la République l'avait souligné, tout autre personne ou partenaire qui pourra rejoindre l'équipe de ForteQ doit normalement avoir une stratégie économique durable qui pourra garantir normalement le succès de ce projet. Et également comme une condition clé, c'est d'avoir l'accent sur la formation, l'éducation et également la même œuvre locale. Après avoir lancé la campagne de sensibilisation sur la vaccination contre la Covid-19, le premier ministre congolais Jean-Michel Samal Kondé a réitéré l'appel lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tisse et Keltu-Lombo à tous les Congolais pour se faire vacciner. Patti Tondwango, Marcel Ndenga. Bienvenue, Loussala. La vaccination demeure au stade actuel une alternative efficace pour éradiquer la pandémie de la Covid-19. C'est en ces termes que le premier ministre, chef du gouvernement, a procédé au lancement le mercredi 17 novembre 2021 de la campagne de sensibilisation sur la vaccination dénommée Ensemble contre la Covid-19. Propos traduits en acte, Jean-Michel Samal Kondé Kienge a prêché par l'exemple en ayant sa première dose des vaccins contre la Covid-19 ce samedi 20 novembre 2021 à la clinique Ngalima après s'être soumis à l'examen clinique. Le message que je voudrais faire passer, c'est l'appel. L'appel de son excellence, M. le président de la République, Félix-Antoine Tisse et Keltu, à appeler toute la population, en tout cas les plus vulnérables, à se faire vacciner. A l'issue de cet appel, nous avons effectivement il y a quelques jours lancé la table ronde sur la vaccination. Donc il était de bon alloi que nous-mêmes, les autorités, puissions montrer l'exemple et venir ici pour avoir cette vaccination. Bien avant les chefs du gouvernement à visiter en premier lieu les pavillons où sont pris en charge des malades atteints de la Covid-19, une façon de les réconforter moralement. Nous avons profité pour visiter les pavillons Covid où agréablement on a vu que les chambres sont vides. On a trouvé que trois cas, le taux d'occupation est très faible, donc nos chiffres sont actuellement très bas. Nous devons nous battre pour les maintenir aussi bas et la vaccination fait partie des éléments qui nous permettent de maintenir ces chiffres aussi bas. À côté des gestes barrières qui, bien sûr, eux aussi doivent rester demi-ici. Cette ronde des pavillons s'est poursuivie aussi au centre pédiatique de cardiologie où se font désormais des interventions chirurgicales à cœur ouvert, aux pavillons récemment réhabilités, aux standards internationaux et autres à la grande satisfaction des malades. Je suis heureuse de voir le premier ministre. Je le vois seulement à la télévision. Il m'a réconfortée, j'ai le Seigneur le bénisse. Cette visite a réjoui non seulement le malade, mais aussi les personnels soignants, surtout ceux qui se rapprochent de la retraite. Nous sommes trop fiers de recevoir le premier ministre sous nos doigts. C'est la première fois. On espère qu'on aura une chute favorable. Surtout pour nous, les vieilles dames qui doivent aller en pension. Et nous sommes là, nous forçons, parce qu'on ne nous libère pas. Le point de chute de la visite du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengé à la clinique Ngalema, c'est la visite de l'imagerie médicale. Un moment de recevoir également les doléances des responsables de cet hôpital public qui a, entre autres, les soucis de l'IRM en panne. Comme annoncé au sommaire, après échanges et discussions parfois vives, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement et le bon syndical de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Une cérémonie de clôture des travaux à Mbou et la Lodje, nous sommes là, de la province du Congo central, a été organisée en présence de quelques membres du gouvernement, dont le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Giaou, nous rapporte Sédhikina Nadjini Kilosho. Après trois semaines de négociations et des choses en Boulaloudia qui sont faits dans le Congo central, les travaux de la commission paritaire du gouvernement bon syndicat de l'EPST sont parvenus à la signature d'un protocole d'accord. En présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Giaou, représentant personnel du premier ministre et quelques membres du gouvernement, Tony Mouaba, ministre de l'EPST, a remercié les syndicalistes pour leur esprit patriotique durant les négociations. Certes, les échanges et les discussions étaient très engagés, mais aussi francs, pertinents et fritués au sujet des problèmes spécifiques du secteur éducatif et surtout des revendications légitimes des enseignants face aux ressources faibles du trésor public. Grâce à ces dialogues sociaux, ils ont accouché des résultats auxquels tout le monde a adhéré. Jean-Pierre Giaou a dans son mot de clôture démontré la volonté du gouvernement congolais d'oeuvrer pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle d'améliorer les conditions de vie des enseignants congolais. Le choix de la gratuité voulu par Félix-Antoine Tshisekedi est un choix qui est irrévocable. Et le gouvernement de la République prendra toutes les dispositions pour matérialiser cette mesure. Le décret signé par le Premier ministre a été présenté par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Giaou, et contre-signé par le ministre de tutelle. L'implication de la diaspora congolaise dans la dynamique de la reconstruction du pays était à l'ordre de jour. Au cours du forum, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux à Kei Plaza Rotana. En début de semaine, le président de la République a procédé à l'inauguration de l'amphithéâtre de l'Inspection Générale des Finances. La semaine du chef de l'État avec Pierre Kibambouissou-Mouissa. Plus d'illuvienne de mardi 16 novembre dernier n'a pas empêché le bon déroulement de la cérémonie d'inauguration de l'amphithéâtre de l'Inspection Générale des Finances. Manifestant son appui et son soutien au corps d'inspecteurs des finances de ses services et contrôles supérieurs placés sous son autorité, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, est venu présider personnellement cette cérémonie. À l'Inspecteur Général des Finances, Jules Allinguette, il a souligné dans son allocution de circonstances que cette visite historique du père de la nation témoigne de la place prépondérante qu'il accorde à la lutte contre les antivaleurs et l'impunité dans la gestion des finances publiques. Au cours de la même journée, le président de la République est allé compatir avec les commerçantes et les commerçants victimes d'un incendie dévastateur au marché de la liberté. Sous une pluie fine, le chef de l'État a fait le constat de ce qui reste de ces grands marchés de la capitale, marchandises calcinées, tôles dévastées, étalages en cendres. Le président de la République a ordonné la réhabitation du marché de la liberté dans les meilleurs délais. Dès l'implication de la diaspora congolaise dans la dynamique de la réconstruction du pays, il en a été question lors du forum ouvert au cours de la semaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chulombo, à Kinplaza-Rotana. Les participants à ces grands rendez-vous à Kinshasa ont réfléchi sur les voies et moyens de contribuer à la réconstruction de la RDC, leur pays, en s'appuyant sur l'expérience de leur seconde patrie. Rassemblés autour du président de la République, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chulombo, à la cité de l'Union africaine, les députés nationaux des provinces sous état de siège se sont déclarés rassurés par les propos du garant de la nation. Après avoir prêté une oreille attentive à leurs préoccupations sur la situation sécuritaire dans leurs deux provinces, en état de siège, le chef de l'État a une fois de plus démontré sa détermination de rétablir la sécurité et la paix dans cette contrée du territoire national. Outre les grands efforts des forces armées de la RDC, la situation sécuritaire dans l'Itorie trouvera des solutions avec l'implication de toutes les sensibilités de cette province en état de siège pour une connaissance approfondie des réalités et subtilités locales. C'est le point de vue de la taxe force pour la pacification, la réconciliation et le développement de l'Itorie dont la délégation a été reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chulombo. Cette délégation a bénéficié d'une oreille attentive auprès du chef de l'État à indiquer le coordonnateur de la taxe force, Thomas Loubanga, qui a lancé un vibrant appel à l'arrêt des violences dans l'Itorie. Au terme de la troisième commission mixte RDC-Namibie, les participants aux assises ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseguedi-Chulombo. Cette grande commission conjointe était composée notamment de la vice-première ministre, ministre namibienne Netoumbo Nandi, du ministre congolais de l'intégration régionale et de la francophonie Didier Mazenga, des diplomates de deux pays et du directeur de cabinet du chef de l'État, Gilei Mbo. La vice-première ministre namibienne a remis au chef de l'État un message des sonomologues de la Namibie âgée Gengob. L'adoption de lois des finances pour l'exercice 2022, l'état de siège dans les provinces de Littouri et du Nord-Tivou, prorogé pour une unième fois par les députés nationaux et sénateurs, autant de sujets exploités par notre rédaction cette semaine. Notre consoeur, Eurodis-Titoutou, nous ont fait un résumé. Plusieurs faits ont marqué l'actualité de la semaine qui s'achève, parmi lesquels l'adoption de lois de finances pour l'exercice 2022, évaluée à 10 milliards de dollars américains. Le premier ministre a présenté et défendu cette loi avant son adoption à l'Assemblée nationale. Toujours dans le secteur des finances, il y a eu présentation du nouveau plan stratégique pour la réforme des finances publiques, appui aux réformes des gouvernances économiques et financières en RDC. Le Sénat et les assemblées provinciales étaient en congrès cette semaine à Kinshasa. Ce premier forum du genre, Sénat-Assemblée nationale veut restaurer la confiance et la relation financière entre celles-ci, les gouvernements centrales et les gouverneurs des provinces. L'état de siège dans les provinces de Lutourie et du Nord-Tivou, prorogé pour une énième fois par les députés nationaux et sénateurs. Ensemble contre Covid-19, l'RDC reste le pays les moins vacciné, avec 1% de sa population, contrairement à ses voisins. Un forum de deux jours, visant la sensibilisation sur la vaccination contre le coronavirus s'est tenue à Kinshasa. Affaires ministères publiques V.S. Matata Ponyo et consorts, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de se saisir de cette affaire. Elle déclare recevable et fondée, l'exception d'un compétent soulevé. Une autre affaire qui a fait la une de l'actualité, c'est le proxénétisme. Deux Chinois condamnés à 10 ans de prison, un fonctionnaire des affaires étrangères, condamné à 10 ans de servitude pénale. Le verdict est tombé au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombé. En Itourie, la présidente du Parlement d'enfants appelle à la libération des enfants pris en otage par les groupes armés, car leur place est à l'école. Appel lancé en marge de la célébration de la journée relative à la Convention au droit de l'enfant. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route nationale numéro 5. Deux ans après la rupture du trafic routier sur le tronçon Lubanga-Epemba, nous sommes là dans la province du Sud-Givu. L'office de route annonce la reprise du trafic. Même son de cloche sur l'axe routier Kisangani-Opala, long de plus de 200 km, est en train d'être réhabilité. La semaine se termine par le décès qui a frappé la famille communicationnelle, particulièrement la radio-télévision nationale congolaise. Des hommages mérités ont été rendus à Jules Lombokashita, sous-directeur à la direction des informations télévisées. Opportunité d'affaires ou nécessité d'adaptation économique pour les entreprises congolaises locales, ce sous-thème a regroupé les petites et moyennes entreprises congolaises et une mission économique belge. Autour d'une conférence dite B19 à Kinshasa, les deux parties échangent les expériences par rapport à la zone de libre-échange économique africain. Ces avantages et ces menaces, Félix Zalometi-Landou revient sur cette question dans ce dossier. Ce thème central, zone de libre-échange économique africain, une opportunité d'affaires ou une nécessité d'adaptation économique pour les entreprises congolaises locales, a placé une mission économique belge à Kinshasa en face de quelques petites et moyennes entreprises congolaises. C'est là dans une conférence débat dite B19, autour de la question spécifique « Quel rôle pour les banques et partenaires traditionnels ? » L'orateur principal ne peut pas aller sur les dos de la cuillère pour apaiser les esprits des uns et des autres sur le bien fondé de cette plateforme économique pan-africaine. Le professeur Benjamin Timanga a démontré carte sur table que l'échange économique relève de l'organisation de la circulation des biens dans une région. Cette circulation des produits obéit progressivement certes aux instruments juridiques en matière de douanes et des taxes pour éviter les effets pervers. La levée des barrières tarifaires concerne les produits d'origine africaine, spécifiquement. Alors, est-ce que la matrice est en train de se réparer de l'organisation des biens et 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 de l'organisation des biens fonctionnaires nationales et internationales a aussi dissipé le malentendu sur les apparences privatives autour du port, à l'eau profonde de Bananas, tout comme le pont sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. Le fait pour nous de décharger des marchandises à Pointe-Noire crée ce qu'on appelle des ruptures de charges. Il y a ici un concept de coût et de délai. Les coûts augmentent parce que ce n'est pas gratuit que vous déchargez à Pointe-Noire, ce n'est pas gratuit de recharger, ce n'est pas gratuit de louer ce petit navire et tout ce qui a de manutention, donc de la logistique, et amener ces marchandises jusqu'à Matadi. Il y a des coûts supplémentaires, mais si vous avez un port bien construit sur les littorales de l'Atlantique, à Moanda, ça veut dire que les gros navires viennent directement jusqu'à Moanda, décharge sur place. Le chef de la mission économique belge, John Alexander Bogut, se sert plutôt réjoui de retrouver le chemin du bonheur, des affaires en RDC, terre d'avenir et de prospérité économique pour la planète. L'avenir de l'Europe ne pourra passer que par l'Afrique et cette fois-ci, comme je l'ai dit dans mon magazine qu'on a imprimé entre nous ici pour la visite, ce ne sera plus par un mode d'exploitation, mais par un mode de collaboration. Et donc, on est ici pour ça, pour découvrir, pour créer des fonds, pour faire éventuellement des petites, des grandes, des moyennes affaires ensemble. Ruth Kapinga de la société commerciale des services CEC a salué le pari gagné de son entreprise dans la stratégie managériale de la création d'emplois pour les jeunes en RDC. Quand on voit SES, on voit emploi. Donc, comment apporter de l'emploi et puis, voilà, aider l'État congolais comme il y a un slogan qui dit nous voulons un Congo qui gagne. Le rendez-vous est donc pris pour la responsabilité de PME congolaise, invité aussi à Bruxelles dans le cadre de partenaires d'échange, d'expérience, conclue avec Jean-Robery Sifoie, patron des CEC. L'Étourie, comme la province voisine du Nord-Kivu est sous état de siège depuis mai. Mesures exceptionnelles sont censées mettre un terme aux activités des multiples groupes armés qui théorisent les habitants depuis plus de 25 ans. Et voilà, aujourd'hui, 729 membres de ces groupes armés ont été arrêtés bilan des opérations militaires que mènent les forces armées de la République démocratique du Congo dans cette province, comme nous l'explique le porte-parole de l'armée en l'Étourie, le lieutenant Jules Congo. Depuis le tas de sièges jusqu'à nos jours, les vaillants militaires et policiers ont arrêté 729 membres actifs et collaborateurs de groupes armés locaux et étrangers. Parmi ces hors-la-loi qui sont en détention à la prison centrale des Bougniens, figurent 342 codes-éco, 58 à lieux et 13 à 9, 13 bandits armés identifiés au mouvement d'autodéfense Zahir. 64 éléments de la FRPI réfracteurs du processus. Et enfin, 226 membres de la milice FPIC appelée Tchinyakilima. C'est su et rendu possible grâce à la collaboration observée et un climat de confiance qui règne actuellement entre les forces armées et la population civile. en cette période de l'état de siège au nom du gouverneur militaire de la province de l'Itourie, nous demandons à toutes les couches sociales d'être dire comme faire derrière les forces armées pour détruire les ennemis de notre tranquillité et c'est là qu'huménance les intérêts vitaux de la population auteur de plusieurs atrocités en Itourie. Vous le savez le 20 novembre de chaque année la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'enfance à cette occasion l'ONG Cris de coeur a initié une conférence sur la prise en charge sociale des toxicomanes c'était au collège Boboto nous fait savoir Cédric Kinnina dans ce reportage Ils sont pour la plupart vulnérables des proies faciles à la toxicomanie les enfants de moins de 18 ans et moins encore sont des cibles potentielles Dans cette fourchette les enfants de la rue sont plus concernés En marge de la journée internationale de l'enfant Cris des femmes a réuni un échantillon représentatif des 50 enfants pour évoquer les mots qui minent la jeunesse Une conférence appuyée par certains partenaires dont l'ambassade du Canada en RDC L'objectif était visiblement d'écouter discuter et donner des réponses en cas de conflit avec la loi Raphaël Kibouka l'un des orateurs L'enfant c'est le socle d'une nation c'est l'avenir du Congo les enfants que nous trouvons sur la rue aujourd'hui qui sont négligés méprisés malmenés c'est eux qui doivent être encadrés pour reconstruire le Congo de demain peuvent être récupérés orientés et gagner leur avenir Angène Angène Sumbou coordonnatrice des cris des femmes parle de la motivation dans l'organisation quand nous les appelons abyssement enfants de la rue nous cris des femmes nous avons proposé à ce que on puisse les appeler les enfants en conflit avec la société les enfants de moins de 14 ans toxicomanes pour leur réinsertion sont orientés vers des foyers d'accueil et ceux en âge c'est à dire 18 ans peuvent faire face à la loi à défaut d'une orientation sociale des grades académiques à l'Institut supérieur technique médical de Kinshasa ce samedi 20 novembre 2021 a plus de 2200 diplômes mention s'infirmières et autres filières vont donc rejoindre le marché de l'emploi c'est le directeur général de l'isteme Kinshasa qui a conféré les grades au lauréat au défendant pour les détails 2250 diplômés en sciences infirmières dont 40 distinctions ont été déversées sur les marchés de l'emploi congolais ce samedi 20 novembre 2021 par l'Institut supérieur de technique médical de l'isteme Kinshasa c'était au cours d'une cérémonie de clôture et de collation des grades académiques 2021 cérémonie organisée dans la grande salle de promotion de l'isteme Kinshasa pour le directeur général de l'isteme Kinshasa le professeur François Mpona Minga Mishama l'année académique 2020 2021 a été marquée par des perturbations du calendrier dû à la pandémie de COVID-19 et aux différents mouvements des grèves des infirmiers des hôpitaux publics toutefois l'isteme Kinshasa s'est réjoui de la mise en oeuvre du système LMD dans certaines filières de son institution depuis 4 ans et entendre finaliser ce processus dans toutes les filières nous sommes contents de mettre au service de la communauté ces candidats que nous avons formés c'était très difficile c'est vrai mais personne n'a baissé le bras l'étudiant congolais étudie dans des conditions difficiles il compte sur le salaire des parents chez nous on forme qui l'infirmier dans toutes ses réalités nos parents s'investissent pour que l'enfant puisse avoir la formation le directeur général de l'isteme Kinshasa a annoncé le projet de construction en 2022 de deux bâtiments de trois locaux chacun et une cuisine diététique comme laboratoire une façon de garantir l'accueil et une formation avec des exercices pratiques ainsi va donc l'actualité dans le pays fin de ce journal merci de votre fidélité excellent dimanche à toutes et à tous